J'ai l'impression que c'est le décollage d'une fusée quand on lance l'enregistrement, là, c'est 5, 4, 3, 2, 1, hop. T'as la pression. J'ai vu une stat il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il y avait seulement quelque chose comme 1% ou 2% des podcasters qui dépassaient les X épisodes. Et je ne me souviens plus combien c'était. C'était assez hallucinant. Quelque chose comme les 10 épisodes. Genre 1% des podcasters dépassent les 10 épisodes. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Quand on voit dans notre entourage les gens qui ont lancé des podcasts et qui finalement après ont arrêté. Le truc, je pense que techniquement, ce n'est pas trop dur. Sur la vidéo, ça complexifie. Mais en fait, le truc, c'est plus qu'un podcast en tant que tel. C'est hyper dur de grossir une audience. C'est plutôt un canal de confiance, etc. Si tu rajoutes la partie short et autres, ça va. Mais grossir un podcast en tant que tel, à part quelques exceptions, c'est chaud. Je ne sais pas si tu as des exemples dans ton côté, des gens qui ont fait décoller juste un podcast sans vidéo. Après, je ne pense pas. Non, mais de toute façon, après, ça dépend ce qu'on cherche. C'est toujours une question d'objectif. Mais je pense effectivement que le podcast, ce n'est pas mal pour la phase de nurturing. Mais baser son acquisition sur un podcast, c'est un peu… Ce n'est pas ouf. Sauf d'avoir déjà un grand nom, entre guillemets. Ou alors d'aller chercher des… Tu sais, tu as aussi ce type de podcast. Ils appellent ça podcast, mais un peu comme Légende. Légende, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment le dire. Tu sais, c'est un… Comment il s'appelle, lui ? Guillaume Play. Il fait un… Je ne connais pas. C'est un ancien… Il était animateur à la radio. Je ne pense pas qu'il ait été animateur à la télé, mais il était animateur à la radio. Et il a quitté la radio pour faire du YouTube. Et donc, au départ, dans le cadre d'une émission, et aujourd'hui, il a changé. Et aujourd'hui, c'est toujours une émission, mais ce n'est vraiment que de l'interview. Donc, en fait, il interviewe des personnes, soit connues ou pas, mais qui ont un parcours un peu atypique et qui peuvent raconter un petit peu leur histoire. Et donc, forcément, ma cote… Enfin, tu vois, c'est que de l'interview, quoi. C'est qu'aller chercher des personnes qui vont permettre d'aller lâcher un titre un peu putaclic. Tu vois, des actrices porno ou des personnes qui ont des anciens… Oui, mais c'est ça. Des anciens militaires ou du personnel des renseignements. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il faut qu'on invite des actrices porno sur le podcast pour décoller ou quoi ? C'est le hack. Le hack, Adrien, pour décoller un podcast. Tu vois, je ne sais pas. Enfin, en fait, tu as aussi toujours ce truc, quoi. C'est potentiellement, ouais, tu fais de l'audience, mais est-ce que c'est l'audience que tu veux, quoi ? C'est aussi ça. Oui, c'est comme, je ne sais plus, j'en parlais avec Guillaume qui travaille avec toi aussi. C'est facile d'avoir un super taux d'ouverture ou de clics sur un email. Tu vois, tu mets un sujet, je ne sais plus ce qu'il disait comme exemple, la photo Monica Bellucci nue, tu vois, et clique ici pour voir. Tu vois, tu as un taux d'ouverture de ouf et un taux de clics de ouf, mais après, est-ce que tu as attiré les bonnes personnes et est-ce que tu as fait ce que tu voulais ? Pas forcément, quoi. C'est une notion de qualité. Oui, ça, tu vois, c'est encore un peu différent. C'est pas tellement est-ce que tu as attiré, enfin, si, il y a cette part de est-ce que tu as attiré les bonnes personnes, mais au départ, de toute façon, les personnes qui sont mentalistes, enfin, le problème, ça se passe avant en fait. C'est-à-dire, si déjà les personnes sont mentalistes, a priori, c'est que c'est supposé être les bonnes personnes. Donc, si tu fais un email comme ça, le truc, c'est que si tu fais de l'email un peu objet putaclic derrière et que la personne voit que derrière, c'est de la connerie, tu vois, enfin, que c'était un truc vraiment pour le faire cliquer, immédiatement, tu perds la confiance de cette personne. Et la confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gagner. C'est ce qu'on a de plus précieux. C'est notre actif le plus précieux, je pense. extrêmement facile à perdre et quasiment impossible à regagner derrière. Donc, ouais, clairement, tu vois, obtenir des actions de la part de prospects un peu à leur insu, ou tu vois, en les niquant un peu, tu vois, genre, ah ah, je t'ai eu, je t'ai fait cracher de la thune et maintenant, tu es dégoûté, mais je m'en fous, j'ai ta thune. Ça, tu en as plein qui font ça, mais en fait, tu ne peux pas t'inscrire dans la durée de cette manière, c'est impossible. Et je ne parle pas des problèmes d'éthique, etc. Quand bien même tu n'en as rien à foutre, ce n'est pas viable, en fait, comme truc. Parce que derrière, la confiance, elle est perdue et tu ne la regagneras plus jamais. Ou alors, ça va te prendre des années. Tu sais, les choses se savent, les gens parlent et ça, ouais. Clairement, c'est un short game. Ouais, c'est ça. Donc, typiquement, faire ce genre d'email, genre, j'en ai reçu un, je ne vais pas le dire, mais voilà, j'en ai reçu un justement hier où le mec faisait un truc un peu comme ça, tu vois. Et en fait, en gros, il envoyait un truc genre direction générale des finances ou je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, en fait, tu te dis, attends, c'est quoi ce bordel ? Tu cliques et là, directement, il fait, haha, mais non, en fait, c'est moi, machin. Tu fais, mais t'arrasses, toi. Enfin, tu sais, c'est abusé, quoi. Et du coup, je trouve que… Non, mais ça crée la mauvaise émotion, en fait, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est une grosse connerie de faire ça. Ouais, bah, complètement d'accord avec toi. Là, je trouve qu'on part vite en besoin de rire. Là, on commence à parler de trucs de copie et tout ça. Comment ça va en ce moment ? Est-ce que ton trip au Japon se prépare bien ? Ouais, ça se prépare bien. C'est beaucoup de… Là, on est mardi, donc on part mardi prochain, donc dans pile une semaine. Ok. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je n'ai pas fait de vacances. Vraiment, là, ça va être trois semaines, tu vois. Donc, je ne vais pas décrocher complètement. Évidemment, j'aurai toujours des trucs sur le feu, mais je vais avoir besoin d'alléger à fond. Et waouh, c'est un sacré challenge que de tout mettre en place. Mais c'est une bonne chose parce que derrière, je compte bien laisser les choses dans le même état. C'est-à-dire, en gros, je vais essayer de m'alléger au maximum pour partir au Japon, mais je ne vais pas me recharger après le Japon, quoi. Le but, c'est de rester comme ça et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Donc, ouais, non, à la fois hâte, à la fois fatigant, mais que du bon, quoi. Et le côté stress dont on avait parlé le dernier épisode, ça s'est arrangé finalement vu que tu avançais dans tes projets ? Ou c'est toujours un peu là ? Ouais. Alors en fait, j'ai une espèce de hack que je mets en place pour justement, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais c'est assez magique, pour justement évacuer ce stress ou en tout cas mieux le gérer. C'est tout con, mais c'est juste de vraiment planifier ses journées la veille. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais c'est un hack de folie. C'est-à-dire qu'en fait, et moi, c'est un truc que je conseille à des clients en coaching business, tu vois. Enfin, ce n'est pas un truc que je vends, ça. Enfin, ce n'est plus un truc que je vends, mais j'ai toujours des clients, si tu veux, en coaching business que je suis sur la durée. Et du coup, souvent, il y a ce truc-là qui revient, c'est en ce moment, je suis dans une phase de stress, tu vois. Et la première chose que je leur propose, c'est simplement de lister les projets en cours. Ça peut paraître con parce qu'ils les ont dans la tête, mais en fait, on va lister les projets en cours et toutes les tâches associées à ces projets sur une feuille de papier. Et tout à coup, ils gagnent en clarté et ils se rendent compte qu'en fait, OK, ça va se gérer, quoi. Après, tu vois, on va pouvoir prendre chacune des tâches, les organiser dans un planning. Et tout à coup, ça crée, ça diffuse, ça dilue et ça diffuse le stress. Et voilà. Donc moi, j'essaye d'appliquer mes propres conseils. C'est ce que je fais là en ce moment. J'ai mes feuilles de… J'ai mes feuilles là. Tu vois, j'utilise des feuilles comme ça. J'utilise des feuilles comme ça. Alors, ceux qui regardent la vidéo. Et en fait, tous les jours, tu vois, je prévois mon planning la veille au soir là. Et ça, ça aide pas mal. Ça aide énormément même. C'est un truc, c'est carrément… C'est même indispensable en réalité. Après, pour ça, tu vois, moi, je me tends des pièges. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, j'arrête de le faire. Et dès lors que le stress commence à remonter, j'y retourne. Et comme ça, j'apprécie à nouveau les bénéfices de cette méthode, on va dire. Ok. Et du coup, toi, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça roule. Toujours à Kuala Lumpur. Là, je me suis un peu habitué à la vie ici. Je suis plus patient par rapport au taxi et tout ce qu'il peut y avoir. C'est sympa, mais ce n'est pas la Thaïlande. C'est un peu le message que tout le monde me dit. On en avait parlé il y a deux semaines. Je m'en tiens. C'est sympa, c'est cool et tout ça, mais ce n'est pas la Thaïlande. Par contre, un truc assez fou ici que je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'il y a beaucoup d'Indiens en Malaisie. Je mange tout le temps au resto indien. Et ça m'attire de plus en plus d'aller faire un voyage en Inde. Alors, pas un voyage nomade en bossant, mais d'aller visiter, me prendre la claque de ma vie, de ma claque culturelle, le voyage de ma vie en Inde. Je pense que je n'étais pas prêt. Et là, je commence petit à petit à me préparer. Je ne sais pas si ça t'attire, toi, Alain. En fait, je pense que l'Inde, c'est clair. L'Inde, c'est super grand. Et je pense que d'une région à l'autre, tu n'as pas du tout la même expérience. Et je t'avouerais que je n'ai pas suffisamment approfondi le sujet pour pouvoir me prononcer. Mais comme ça, de prime abord, je te dirais plutôt non. Parce que je pense que c'est dur. Et je pense que pour y aller, selon moi, si j'y vais, c'est vraiment dans un cadre un peu découverte-aventure, entre guillemets. Tu vois, découverte culturelle, aventure. Mais pas du tout en me fixant des objectifs de me poser. Et j'irais même plus loin. Je te dirais que même expérimenter la culture locale, tu sais, ça ne m'attire pas spécialement. C'est-à-dire que découvrir, oui, expérimenter, m'immerger, etc., ça ne m'attire pas spécialement pour le moment. Mais c'est peut-être aussi dû à un manque d'informations. Mais il y a plein de choses qui me font peur. Et j'ai aussi eu des retours d'expérience de personnes avec qui j'ai parlé et qui ont eu un témoignage assez dur, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis dans le vrai ou pas. Ok. Affaire à suivre. Mais bon, moi, c'est tout ce qui… Ça m'intrigue de plus en plus, quoi. Donc, je pense qu'un jour, ça va se dérouler. Mais c'est marrant, tu vois, d'être dans un pays… Genre d'être en Malaisie, ça me donne envie d'aller en Inde, tu vois. C'est un peu toujours le truc. Tu vois des choses, tu aperçois des choses et ça intrigue. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, le dernier épisode… La bouffe est super bonne. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je repensais un truc. En Malaisie ? Je pense qu'on coupe un peu. Le dernier épisode, on avait dit un truc et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque. Tu m'avais dit « Ouais, tu as visité 37 pays. » Et moi, j'étais là « Ouais, ouais, dans l'action. » En fait, non, c'est 47. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu as dit que tu as visité 47 pays. » En fait, c'est 37. Non. Donc, j'ai visité la Malaisie, c'est mon 47e pays. Remettons les choses au clair. Suite. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est pas une compétition. Enfin, j'ai envie de visiter tous les pays du monde dans ma vie, mais c'est pas une compétition. Tu sais, il y a des gens… J'ai croisé dans le coworking de mon condo là, j'ai croisé un mec, un Ukrainien, que j'avais rencontré au Nomad Fest en Bulgarie. C'est un gars qui a une application qui s'appelle Nomad Mania, je crois, au reste. Et c'est un mec, lui, il a visité, je crois, plus de 110 ou 120 pays. Et lui, il est vraiment en mode, genre, je visite tous les pays rapido, quoi. Il a à peu près notre âge, tu vois. Et j'en parlais avec lui, tu vois, je suis là. Enfin, c'est cool, mais là, il reste quelques jours ici. Après, il bouge dans notre endroit, etc. C'est pas trop trop ma vibe, quoi. Lui, il en a fait un business, donc c'est un peu différent. Mais tu sais, c'est comme t'en as, tu vois, qui ont un peu ce badge de j'ai visité tous les pays du monde. Tu vois, t'as, comment il s'appelle l'américain, là, Chris Guillebeau, qui a écrit pas mal de bouquins super intéressants, entrepreneur, un peu dans notre vibe, tu vois. Mais lui, c'était un truc, tu vois, il voulait absolument visiter tous les pays du monde avant, je sais plus quel âge, la trentaine, un truc comme ça. Et tu te dis, ok, mais t'as visité tous les pays du monde, mais t'as passé trois jours dans un pays. Est-ce que tu peux vraiment dire que tu l'as visité, quoi ? Et à quoi ça rime, tu vois ? Bon, bref, petite réflexion là-dessus. Ouais, par rapport à ça, moi, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans la vibe de tout voir, tu vois, au même temps. Mais je comprends en même temps, mais c'est pas tellement mon truc. Parce que si tu pars dans ce délire, tu peux aller sur tous les terrains, quoi. C'est-à-dire, tu peux te dire, j'ai envie de goûter tous les plats du monde. J'ai envie de manger tout ce qui est comestible dans le monde. J'ai envie de boire tous les machins du monde, tu vois. Et en l'occurrence, est-ce que t'as envie de manger tout ce qui est comestible dans le monde ? Non, bah pas moi. J'ai déjà refusé des trucs. J'ai refusé d'aller manger du chien en Corée, des trucs comme ça, tu vois. Genre, je suis là, bon, ça m'attire pas du tout, quoi. Ouais, bah c'est ça, en fait. Tout ce qui est cochonaille et trucs comme ça, là, boyaux et trucs, tu sais, ça m'attire pas, quoi. Ouais, bah c'est… Je vois un peu ça de la même manière. C'est-à-dire que je préfère… Ça, c'est mon avis, mais je respecte aussi les personnes qui ont justement envie de cocher cette case et se dire, « Ok, dans ma vie, j'ai expérimenté de découvrir le monde entier. » Mais à titre perso, je préfère utiliser mon temps pour passer des bons moments. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, pour moi, passer des bons moments, c'est pas forcément aller dans des endroits où j'ai pas spécialement envie d'aller à un moment donné. Mais après ça, c'est aussi des trucs qui sont amenés à évoluer, je crois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, t'as pas envie de vivre… Tu vois, tu me posais la question pour l'Inde. Je pense qu'aujourd'hui, bah tu vois, il y a quelques temps, ça t'attirait pas. Aujourd'hui, ça t'attire parce que x, y, 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 raison. Donc, y aller, y aller… Si t'avais décidé d'y aller il y a deux mois juste parce qu'il faut cocher la case de faire tous les pays du monde, bah je trouve ça dommage parce que si t'y vas aujourd'hui, c'est plus raisonné. Il y a plus ce truc de plaisir et d'envie qui t'anime. Et du coup, enfin, ce que t'expérimentes dans ta vie, c'est d'autant plus fort à mon avis. Tu vois, voilà, c'est un peu mon point de vue, quoi. Ce aller… Ouais, je sais pas. C'est pas mon délire, quoi. D'aller dans tous les pays pour se dire, je suis allé dans tous les pays. Ok. Et on avait plutôt prévu d'en parler à la fin, mais je pense que c'est assez relié. Le livre que je lis en ce moment, là, depuis le dernier épisode, ça s'appelle Adventure Capitalist. Et en fait, ça a été écrit par un mec qui s'appelle Jim Rogers. C'est un mec qui est surnommé l'Indiana Jones de la finance, tu vois. C'est un mec à Wall Street qui investit dans des trucs, mais il investit dans des pays, en développement, des trucs comme ça. Et là, en fait, le délire, c'est que le mec, il avait déjà fait, donc le livre, il date un petit peu, il a, je pense, une quinze, vingtaine d'années. Le mec, il avait fait à l'époque, déjà avant ça, un road trip en moto dans je ne sais plus combien de pays. Il avait battu le Guinness record de ça, tu vois. Et là, ce livre-là, en fait, il est parti avec sa copine du moment. Ils ont aménagé une décapotable Mercedes jaune pétante qu'ils ont montée sur un châssis de Mercedes classe G, tu vois, les 4x4, truc custom, avec une petite remorque derrière pour quelques trucs et les mecs, ils partent comme ça faire le tour du monde traverser plein de pays. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il raconte son voyage et en même temps, il te peint une situation économique et financière et politique des pays qu'il visite. Et du coup, c'est hyper intéressant, tu vois, il te dit pourquoi est-ce qu'il investirait en Turquie, mais pas maintenant, mais tel truc. Et tu vois, il trace un peu ton itinéraire, donc c'est assez fou comme truc et tu vois, je pense que je fais la moitié. Et c'est vachement intéressant, tu vois, le côté road trip est vachement intéressant aussi par rapport au voyage classique aujourd'hui où tu sais, tu vas d'un point en avion, puis tu te balades, puis après tu repars. Là, genre, il faut traverser les frontières. Pour l'Afrique, là, il faut obtenir plein de visas. Et j'ai des amis, un couple nomade qui sont en Afrique de l'Ouest, là, c'était une galère d'avoir les visas pour passer d'un pays à l'autre. Et c'est toujours le cas, quoi. Et du coup, il t'apprend plein de trucs sur l'histoire des voyages, tu vois, par exemple, le truc des passeports et des visas. En fait, lui, il dit que c'est un truc qui a été inventé par les British à l'époque pour, entre guillemets, protéger leur colonie, etc. Et lui, tu vois, c'est un financier économiste et il soutient que, genre, c'est une aberration aujourd'hui d'avoir ça, tu vois, et que le monde serait une meilleure place s'il n'y avait pas les passeports et les visas et que tout le monde pouvait aller là où il a envie, au moment où il a envie, tu vois. Donc, bref, lecture hyper intéressante que je voulais partager aujourd'hui. Le titre, rappelle-le, c'est « Adventure Capitalist ». Donc, c'est « Adventure Capitalist, the ultimate investor's road trip ». Ouais. Ok, trop bien. Intéressant. Je suis tombé là-dessus, juste la couverture, tu vois l'espèce de voiture, tu sais, le cabriolet Mercedes jaune custom monté sur un truc de 4K. Tu dis « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et non, il est bien intéressant. Ouais. Capitalist. Je cherche, tu sais, moi, le soir, je lis que de la fiction ou des biographies ou des voyages, sinon je n'arrive pas à dormir. Et du coup, je cherchais un peu, mon truc par défaut, c'est de dire des Jules Verne, des trucs comme ça. Et là, Jules Verne, je commence à faire pas mal de tour au bout de quelques années. Il y en a beaucoup, tu vois. Et j'ai lu des biographies, mais je voulais changer un peu. Et du coup, je me dis « Livre de voyage », tu vois, mais pas juste un livre de voyage bateau, tu vois. Et du coup, là, ça a joué à l'outil et à l'agréable. Alors, c'est un petit peu daté, tu vois. Je pense que c'était en 2000. Ouais, il a dû le sortir en 2003, 2004, quelque chose comme ça. Mais c'est marrant justement de voir avec le recul comment ça a évolué, les différents endroits, tu vois. Il y a des endroits qui ont vachement évolué. Là, il faisait des prédictions, tu vois. En fait, ce n'est pas forcément ça. Et c'est hyper intéressant. Trop bien, trop bien, trop bien. Il parle de la crypto, lui, dans son truc ? C'était trop tôt peut-être ? Non, non, il n'en parle pas, non. Lui, c'est plutôt investissement, tu vois. Il disait à l'époque, voilà, il y a un pays qui m'intéressait. Il investit dans des entreprises. Il essaie d'ouvrir un compte dans la bourse du pays, du lieu, tu vois. Il investit ou dans des trucs comme ça. Mais ce n'était pas… Je ne sais pas. D'ailleurs, une fois que j'en ai fini, j'ai m'enseigné un peu sur le gaz qu'il est devenu après, quoi. Parce qu'il a fait d'autres, parce que c'est quand même un sacré soujou. Déjà, pour se faire surnommer India Jones de la finance, tu veux voir que le mec était à Wall Street et tout, c'est fort, quoi. Ok, ouais, carrément. Ah oui, d'accord. En fait, la crypto, c'est en 2008. Satoshi Nakamoto, mais en ligne, il y a un article. Ok, c'est après. Non, c'est ultérieur. Tu as des bitcoins, toi ? Ouais, j'investis en crypto un petit peu. Je ne suis pas un gros, gros crypto-bro, mais la technologie derrière m'intéresse et j'y crois pour le futur. Là, d'ailleurs, ça est en train de s'envoler. Dernièrement, je crois que ça a bientôt passé le all-time high du bitcoin. En tout cas, on n'est pas très loin. Ça y est, c'est déjà passé depuis quelques jours. C'est passé. Non, non, non. Je crois que ça va arriver aujourd'hui ou demain. Non, c'était à 62 000 dollars, je crois, il y a quelques jours. Hier, je crois que c'était déjà à 63 000. Non, c'était 69 000 en 2021. Ah oui ? Et là, aujourd'hui, on est à 68 300. Donc, c'est presque. Non, je crois vraiment qu'on a... Attends, sur 5 ans, max. Non, je crois qu'on a dépassé, c'est sûr. Ah, mais je suis en batte. Attends. Si je mets en US, dollar américain. Tac. Ah ouais, on a 68 000 là. Attends, du coup. Putain, mais depuis hier, ça a pris 5 ou 6 000. C'est un truc de fou là. Ouais, après, tu vois, c'est toujours ces histoires de cycle. En fait, le record précédent, c'était en... Ouais, ça dépend, ouais, c'était en... Ok, ça dépend en quelle devise tu regardes, ouais. Mais ouais, c'est fou et c'est le... Bah, tu sais, il y a le truc qui déclenche tout ça en général, c'est le halving là, qui est prévu de se passer en avril. Tu sais, où ils divisent par deux la quantité restante de Bitcoin à miner. Et là, on est avant ça et c'est déjà de la folie, quoi. Donc, il y a eu les ETF cryptos qui ont été acceptés là. Donc, c'est un gros truc. Ouais. Ouais, je suis pas très calé, mais bon, c'est un truc. Bah, j'ai commencé. J'ai mis... Enfin, j'ai vraiment commencé il y a quelques jours. J'ai mis deux fois 1 000 euros. Ok. J'ai mis 2 000 balles. Puis, je pense, je vais continuer à mettre, je sais pas, peut-être 1 000 euros par semaine, je pense, là. Histoire de... Ok. Pendant quelques temps, histoire de faire monter tranquillement. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Mais c'est plus à titre expérimental. C'est pas... Parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose. Et je pense que c'est un... Je pense que c'est un véritable atout. Parce que je me rends compte, en fait, que tous les experts crypto, les mecs qui sont à fond dedans, ils pensent clairement pas comme le marché, quoi. C'est-à-dire, tu vois, ils sont à fond dans leur truc. Typiquement, ils kiffent la technologie, le machin. Ok. Mais en même temps, aujourd'hui, le marché, ce qui dit... Enfin, selon moi, moi, je suis bête. Tu vois, donc, je regarde ça un petit peu avec les yeux de monsieur tout le monde. Et je me dis, en fait, aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un outil de spéculation. Et aujourd'hui, tu peux rien faire avec de la crypto ou quasiment rien. Alors, t'auras toujours des mecs qui vont dire, ah bah si, tu peux acheter ça, tu peux payer tes impôts dans je sais plus quel pays. Ok, bon. Mais en gros, tu peux quand même rien faire. Si demain, tu veux aller acheter quelque chose avec de la crypto, il y a une chance sur 10 que ça fonctionne. Et tout, alors forcément, il y en a qui diront le contraire. Mais c'est faux. On le sait, tu vois. Moi, là, si je veux aller m'acheter à manger, je peux pas. Si je veux aller payer... Enfin, tu vois, c'est difficile, en fait. Et j'ai des gros doutes sur le fait que ce soit... Qu'un jour, les gens se disent, bah si on va finalement l'utiliser comme un outil d'échange. Je dis pas que ça devrait pas être le cas. Je dis pas que c'est pas une belle technologie. Je dis juste que j'ai des doutes sur l'avenir de la crypto. Maintenant, je suis pas Madame Soleil et je me dis que c'est quand même intéressant de s'inscrire là-dedans. Et non, mais ne serait-ce que parce que je trouve la technologie sympa et parce que... Voilà. Donc, j'ai envie de mettre un peu ma pierre à l'édifice. C'est pour ça que je commence à investir un peu là-dedans. Mais sans grande conviction quant à l'avenir de la technologie. Ouais. Pas un conseil d'investissement. Je crois qu'il faut dire ça quand on parle de trucs comme ça. Ah bah non. Mais non, bien sûr. Mais je trouve qu'en fait, moi, j'ai suivi ça un peu depuis les sidelines en 2021. J'étais au Mexique et j'étais avec des personnes qui étaient bien investies en crypto-monnaie. J'ai suivi ça à l'époque, tu vois. Je dis, ok, c'est quand même assez fou et tout ça. Après, c'est retombé, c'est remonté, etc. J'ai suivi un petit peu le truc. Et là, pour cette fois-ci, je suis un peu plus investi et préparé qu'avant. Mais la technologie derrière est intéressante. Mais les crypto-monnaies en tant que telles, je crois qu'il y a au moins un pays qui a adopté le bitcoin comme monnaie. Je crois que c'est de Salvador. Donc, il y a des trucs qui avancent. Tu vois, le fait que ce soit un ETF en bourse aux US, approuvé, etc. C'est une grosse prise de confiance par rapport à ça. Mais c'est clairement de la spéculation de fou, tu vois, le truc. En fait, c'est… Mais après, moi, j'ai rencontré des gens, tu vois, justement, au Nomadfest en Bulgarie. J'ai rencontré des gens, un mec, genre, qui pensait en bitcoin. Genre, lui, pour te demander le prix d'un truc, il te le dit en bitcoin. Il pense en bitcoin, il ne pense pas en dollars, en euros, etc. Donc, tu as des gens qui sont dans des mondes un peu parallèles aussi par rapport à ça. Et il y en a aussi qui sont beaucoup de gens qui sont complètement conspirationnistes. Genre, toutes les monnaies vont s'effondrer. Il ne restera que les bitcoins, machin, tu vois. Je pense qu'il y a toujours un peu des extrêmes. Et quand c'est un truc un peu secret, un peu bizarre, tu sais, qui commence seulement à être régulier, il y a un peu de tout là-dedans, quoi. Et j'en parlais avec un ami aussi. C'est hyper… Ça peut être hyper anxiogène, hyper stressant, hyper préoccupant pour les gens qui sont investis beaucoup dedans parce que les fluctuations, elles sont énormes, tu vois. En bourse, oui, ça peut fluctuer, mais ce n'est jamais genre des 20% comme ça en quelques minutes ou heures, tu vois. Et là, il y a des gens, en fait, qui, tu sais, tu peux devenir, en crypto, tu peux devenir millionnaire, typiquement, enfin, voilà, comment dire, pas typiquement, mais genre, j'ai perdu le mot. Mais tu pourrais, enfin, si tu fais, si tu joues sur certains types de halcon, etc., tu peux devenir millionnaire sur ton compte affiché, tu vois, pendant quelques temps et après, redescendre, tout perdre et il y a des gens qui pètent un câble, tu vois, à cause de ça. C'est dur. Moralement, je pense que c'est dur, tu vois, de te dire, ok, j'avais ça. Moi, j'avais un ami, j'avais un ami en 2017 qui avait investi un petit peu et ça avait monté, tu sais, il y avait une grosse montée en 2017. Il avait commencé à s'acheter plein de trucs, tu vois, des fringues de marques et tout. Et après, le cours des cryptos a baissé et il avait déjà acheté ses fringues, tu vois. Mais il n'avait pas retiré l'argent, donc il n'avait pas cet argent-là à lui, quoi. C'est un peu le truc. On a été coupé. Yes, tu m'entends ? Oui, je pense que ça va uploader quand même. Oui, oui, c'est bon. Ok, moi, je n'ai pas eu l'histoire. L'ami en 2017 ? Non, je disais, oui, j'avais un… Mais je pense que ça va uploader parce que l'outil qu'on utilise, le fait. Mais j'avais un ami qui, en gros, son portefeuille avait augmenté avec les cryptos. Du coup, il avait commencé à dépenser comme s'il avait cet argent-là en euros ou en dollars, tu vois. Alors qu'en fait, non. Il était en crypto et s'est redescendu. Et quelques jours après, il avait déjà dépensé son vrai argent, tu vois. Mais comment ça ? Il n'avait pas racheté ses cryptos ? Non, il était… Non, non, il était… C'était en train de monter. Il était en mode genre, ok, c'est parti. Cet argent-là, je l'ai, quoi. Tu vois, ça a continué à monter. Ah ok, donc il a claqué son épargne en se disant ça compense. Ok, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. En fait, je n'ai pas trop… J'en sais rien, mais disons que je suis assez confiant quant au fait que ça continue de monter et que ça atteigne potentiellement des sommets. mais j'ai aussi bien en tête que j'ai un gros doute sur le fait que ça sera un jour adopté par la majorité des gens et du coup que ça restera toujours très fragile et toujours très susceptible de disparaître, quoi. Enfin, tu sais, voilà. Et après, en même temps, même si j'ai un passé, entre guillemets, dans la finance, je suis vraiment loin d'être un expert. Et voilà, ce que je dis là, ce que je fais n'est pas à reproduire. Mais en tout cas, je commence un petit peu tranquillement. Moi, je suis aussi un peu dans cette optique-là par la technologie et là pour… Moi, j'ai bossé avec des startups dans le blockchain, tu vois, dans les domaines assez sérieux, dans l'éducation et tout ça. Mais là, tu vois le fait que monsieur et madame tout le monde peuvent acheter des ETF basés sur des cryptos, c'est quand même assez fou et du coup, il me semble qu'aux US, le gros truc, c'est qu'il y a des… Tu sais, les gens, monsieur et madame tout le monde pour leur pension qui investissent via des fonds de gestion, etc. Ces fonds de gestion, ils peuvent aussi acheter ces cryptos pour eux, tu vois. Après, ils peuvent vendre aussi. Le problème, c'est que ça… Ouais, non mais d'accord, mais en fait, le truc, c'est que… Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre crypto et bitcoin de ce que je crois comprendre du truc. C'est vraiment deux mondes différents. Le bitcoin est une crypto, mais les autres cryptos n'en sont pas vraiment dans la même catégorie. Et le truc, c'est que… Je suis certainement en train de partir à terre des conneries, mais on s'en fout en fait. Je partage juste ma perception et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est voir comment le commun des mortels voit le truc. Parce que finalement, c'est le commun des mortels qui influence l'avenir de la crypto, tu vois. Le truc, en fait, c'est que ça a beau entrer dans les fonds spéculatifs, dans les fonds d'investissement, ça continue de servir à rien, entre guillemets. Tu vois, je caricature à peine. Un bitcoin, ça ne sert à rien. Tu vois ? Un bitcoin, ça ne sert à rien. Alors que si dans tes fonds, tu mets des parts d'une entreprise qui produit de la valeur, alors ce n'est pas pareil, tu vois. C'est clairement. Un bitcoin, aujourd'hui, voilà. Moi, en tout cas, c'est ma perception de bête et méchante. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Et c'est un peu ce truc-là où j'ai l'impression d'être un peu en terre, tu vois, d'être un peu… C'est un peu une aventure, quoi, que d'investir en crypto. Tu ne sais pas trop où tu fous les pieds. Et encore, moi, j'ai juste, voilà, mis les pieds dans le bitcoin et je n'irai certainement jamais dans les cryptos, dans les autres cryptos. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques… Enfin, on fait des dîners de temps en temps, là, et il y a quelques semaines, je dînais avec un gars, enfin avec des gars. Et tu en as un, il était super… Enfin, on parlait un peu de crypto, machin. Et lui, il était vraiment au courant de tout, hyper impliqué, vraiment à fond, quoi. Et je lui ai dit, tu es beaucoup investi. Il me dit, ah non, moi, je n'y crois pas une seconde, je n'en ai pas. Il fait, mais bon, ça m'amuse. Donc, en fait, si tu veux, tout l'univers autour du truc l'amuse. Et du coup, ça l'intéresse, il est au courant des trucs, etc. Mais lui, il n'a pas d'argent investi, quoi. Et il y a d'autres mecs aussi que j'ai entendus un peu dans ce cas-là. Tu as des mecs qui ont des fonds d'investissement crypto. Enfin, ce n'est pas vraiment des fonds, mais un peu, tu vois. Enfin, c'est un peu des fonds d'investissement crypto. Je ne saurais pas exactement qui a fait le truc. Mais eux, en fait, gagnent de l'argent sur les investissements, tu vois, les commissions d'investissement ou sur les gains. Je ne sais plus trop. Mais eux n'ont pas de crypto. J'avais entendu ça, ça m'avait fait marrer. Eux, ils ne sont pas investis, mais par contre, ils conseillent pour investir. Oui, ça, il faut toujours se méfier. C'est un peu comme les dealers. Tu sais, ils vendent de la drogue. Il ne faut pas toucher. Mais ils ne consomment pas. Ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Le mec qui vend la… Ok. Bon, on est parti sur un terrain très glissant. Tu nous as emmené en terre du crypto. En terre inconnue. Mais en même temps, c'est parce que ça fait aussi partie de l'actualité du moment. Et moi, étant donné que je me suis mis là-dedans. Et d'ailleurs, tiens, pour ceux que ça intéresse et qui sont à l'étranger, enfin qui sont résidents étrangers, au départ, j'ai essayé d'ouvrir avec Coinbase, je crois. Et en fait, le problème, c'est qu'étant résident thaïlandais, je ne pouvais pas faire de transfert. Et du coup, le seul moyen que j'avais d'alimenter mon compte, c'était via la carte bancaire. Et tu as des frais de folie. Du coup, j'ai ouvert avec une autre plateforme qui s'appelle Kraken. Et là, je peux faire des transferts, des virements bancaires, etc. Ça fonctionne bien. Et ça me permet d'investir sans frais. Donc, faire attention à ça aussi. Tu vois, finalement, dans ce monde-là, il y a les personnes qui vont jouer et faire de l'argent sur les fluctuations. Et tu as aussi toute l'infrastructure derrière ça. Tu vois, les Coinbase, les Binance, etc. C'est des boîtes énormes. Et les frais peuvent être aussi énormes. Tu vois, genre juste pour retirer l'argent que tu as en crypto-monnaie, tu vois, le convertir et que ça arrive jusqu'à toi. Il peut y avoir des frais vraiment énormes, quoi, dépendamment de ce que tu utilises. Donc, encore une fois… Oui, clairement. Et bien plus, ce n'était pas Coinbase, c'était Binance qui ne me permettait pas de… Donc, Binance ne fonctionnait pas. Kraken, ça fonctionne. Ok. Est-ce qu'on ne passerait pas à un autre sujet là ? Ouais, un petit sujet light. Yes. Moi, j'avais une question pour toi. J'avais une question pour toi, Adrien. Vas-y. Tu sais, j'ai donc mon activité de formation, contenu, etc. Je travaille avec une équipe. Et je trouve que c'est toujours hyper difficile, challengeant et aussi rewarding, tu vois, mais de travailler avec des personnes qui sont dans la création. Typiquement des monteurs, des rédacteurs, copywriters et toutes les personnes qui vont avoir à créer quelque chose avec toi et pour toi. Je trouve ça assez dur de travailler avec. Et étant donné que toi, tu es copywriter, je voulais voir un petit peu si tu avais des conseils, tu vois, ou des retours d'expérience de ton côté de la chose pour ça. Ouais. Alors, la réponse facile, ce serait de dire, ouais, mais c'est des univers qui sont un peu créatifs. Donc, du coup, c'est des personnes qui sont un peu déstructurées, etc. Je pense qu'il y a une part de ça, mais je ne suis pas certain que ce soit la réponse exacte à ta portée. Mais pour moi, comment dire ça ? En fait, pour moi, c'est juste le reflet de la société. Je pense que c'est vrai dans certains domaines. Enfin, c'est vrai, ça se vérifie à peu près partout. C'est-à-dire que tu as des mecs qui ne captent rien à rien, qui sont incapables de collaborer. Et ça, ou de communiquer, et ça, tu les retrouveras à peu près partout. Alors, en même temps que je te dis ça, je me dis que moi, je pourrais rentrer parfois dans cette catégorie. Mais après, là, ça rentre dans un sujet un petit peu deep. Tu as aussi des questions de priorité qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et je crois que si demain, tu as un freelance qui n'est pas réactif ou qui ne répond pas à tes questions, ou qui ceci ou qui cela, c'est simplement qu'il n'est pas motivé par la mission. C'est simplement qu'il n'est pas motivé. Alors, ça peut venir soit de combien tu le payes. Ça peut venir soit du fait que la mission ne lui plaît pas exactement. Ça peut venir du fait que typiquement, tu sais, le mec qui prend des missions un peu en alimentaire, mais que pour lui, ce n'est pas son plan de carrière et qu'il y a un autre projet à côté, forcément, il préférera mettre son énergie dans son projet plutôt que dans le tien. Et du coup, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Après, tu as aussi la façon, tu sais, le team building aussi qui peut vachement jouer, l'implication, le machin. Mais je crois en fait que le fait que ce soit difficile parfois de travailler avec certaines personnes, ce n'est pas forcément lié au fait que ce sont des créatifs. Ça peut jouer un peu, mais pas forcément. Moi, je le vois surtout avec les créatifs, mais c'est plus parce que moi, le contenu que je crée ou les endroits sur lesquels ces personnes peuvent m'aider, c'est, tu sais, comme je disais, du montage ou de la rédaction, des trucs qui sont faits avec mon image, mon nom, etc. Et du coup, forcément, j'ai des critères de qualité et je peux être perfectionniste sur ta truc, tu vois. Et du coup, en fait, des fois, c'est très, très bien et les personnes sont hyper impliquées, mais ça peut être un peu frustrant, tu vois, les interactions. Et ça peut être un peu long, tu vois. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop demandant et trop exigeant parce que c'est en mon nom, tu vois ? Est-ce que ce n'est pas les bonnes personnes ? Et tu vois, est-ce que je ne suis pas assez calé avec la personne sur la vision et la vision du rendu final ? Je me demande des fois, enfin, il y a toujours une part de responsabilité de tous les côtés, tu vois. Et je prends la mienne avec plaisir. Mais je me demande, en fait, ce n'est pas un truc créatif ou autre, c'est juste plus comment est-ce que je peux arriver à créer un peu un mode opératoire avec des créatifs. Bien sûr, valider qu'ils soient engagés à fond dans la mission, qu'ils soient motivés, qu'ils soient heureux dans la mission, etc. Mais c'est plus au quotidien, tu vois, pour en fait limiter le nombre potentiellement d'itérations et je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, tu as deux options. En fait, tu as l'option numéro un, c'est, voilà, tu prends quelqu'un et tu essayes de lui transmettre ta vision pour qu'il essaye de faire à peu près aussi bien que toi tu le ferais. Et puis, tu as l'autre option, c'est tu expliques ta vision à quelqu'un et là, il transcende le truc et il l'exprime encore mieux que toi tu sais le faire. Et tu vois, typiquement, ça, c'est le rôle, ça, c'est le travail d'un copywriter, typiquement. Tu vois, c'est d'être capable d'exprimer mieux que la personne à qui tu t'adresses, ce qu'elle ressent. C'est un petit peu ça, en fait, le travail d'un, enfin, en tout cas, pour moi, un bon freelance, un bon prestataire, c'est quelqu'un qui est capable de capter le truc et de l'exprimer mieux que toi tu es capable de l'exprimer. Mais ça, je pense que c'est clairement, c'est ça, c'est ça pour moi qu'on appelle un « hey player ». Tu as déjà entendu ce terme, « hey player », c'est les top teams, c'est ce type de personnes qui sont capables d'anticiper les besoins, de comprendre exactement comment tu vois les choses, de s'adapter à ta manière de faire. Et que quand tu vois le truc, tu ne te dises pas « ah ouais, c'est presque, je suis content, c'est presque aussi bien que ce que j'aurais fait ». Ou ça suit presque ma vision, c'est plutôt que tu te dises « wow, en fait, purée, c'est encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer ». Et ça reflète encore mieux ce que j'espérais, ça reflète encore plus ma vision, ça clarifie encore plus ma vision. Donc ça, je crois que c'est une question d'expérience et d'implication, et puis peut-être de sensibilité, peut-être de plein de choses. Oui, je pense que ça dépend du rôle et du type de travail, etc. Mais moi, je n'ai pas encore lu le bouquin, il faut que je le lise, mais qui est sur la liste, c'est un bouquin qui s'appelle « Who, not how ». Tu vois, tu as quelque chose à faire, à viser, ce n'est pas penser à comment tu vas le faire et tout ça, mais plus qui tu vas embaucher pour le résoudre. Typiquement, moi, une des meilleures collabs que j'ai en freelance depuis longtemps, c'est avec Vanessa que tu connais, qui est ma directrice des opérations. Ça fait depuis, je pense, septembre 2021 qu'on travaille ensemble, ça fait quand même un petit moment. Et en fait, Vanessa, elle fait partie de FreeMode, elle a d'abord rejoint ma formation pour freelance et on se connaissait comme ça, tu vois, je l'avais identifié. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble au moment où moi, j'étais en lancement et j'étais vraiment sous l'eau et limite, tu vois, je pense que c'était mon pire lancement psychologiquement que j'ai fait de FreeMode. Il y avait trop de trucs, je lançais un programme qui n'était pas encore, enfin, c'était une mise à jour que je n'avais pas encore faite, etc. Et en fait, Vanessa, je savais que c'était une bonne personne pour moi, tu vois, dans ce cadre-là. Elle est arrivée et elle m'a aidée à clarifier tout le truc et je lui ai confié des choses directement, même sans y penser, tu vois, pas me dire il n'y a pas de process ou pas de trucs. Et en fait, je pense que les bonnes collabs que j'ai eues avec des freelance, c'était des personnes qui, justement, ont grandi dans leur rôle, étaient les bonnes personnes pour le rôle, tu vois, et arrivait aussi déjà comme expert. Et je pense que j'ai eu souvent ce réflexe peut-être parce que je forme des freelances, junior, mais avec le bon état d'esprit, qui a envie d'apprendre, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus de travail, il faut encadrer, créer le truc, alors que si tu embauches quelqu'un qui est déjà expert dans le domaine, qui a déjà fait ce que tu veux faire, ce genre de personne-là, ce genre de profil va pouvoir t'aider à grandir et transcender ce que tu n'avais même pas imaginé, en fait, tu vois. Et c'est plus ça que je recherche maintenant, le recrutement, que des juniors qui vont peut-être être moins chers au début, mais tu vas faire mon temps en compétence et il va falloir calibrer. En fait, c'est douloureux comme process. Alors que pour moi, le rôle d'un freelance en tant que client, c'est quelqu'un qui va m'enlever des douleurs, tu vois, qui va m'enlever des problèmes, qui va apporter des solutions. Et souvent, les freelances débutants, ils vont, alors ça dépend de l'approche qu'ils ont, mais souvent, il y a certains profils que j'ai embauchés. Et en fait, au final, tu leur demandes de faire quelque chose, ils reviennent avec 10 questions, tu vois. Alors, je comprends qu'ils veulent s'améliorer, calibrer, mais finalement, c'est plus pain in the ass que des solutions, en fait, tu vois. Je vois le truc un peu sur ce plan-là aussi. Et player ou déjà expérimenter dans le domaine, ça change tout, ouais. Ouais, et puis l'expérience, je pense que c'est l'expérience qui joue pas mal. Après, voilà, tu as tout le reste, mais l'expérience joue pas mal parce que ça permet de faire des liens. C'est-à-dire que quand ton freelance ou quand ton prestataire, il a déjà vécu 20 fois ou 30 fois l'expérience que tu lui demandes ou qu'il a fait 30 fois la mission que tu lui demandes aujourd'hui dans des contextes ultra différents, il est capable directement de voir ce qui fonctionne, il comprend là où tu veux aller. Il est aussi capable d'être proactif et de te suggérer des choses. Ça, ça fait la diff, quoi. Enfin, pour moi, ça fait clairement la diff. Donc, ouais. Ouais. Hyper intéressant. Ouais. Mais tu vois, je… Tu sais, tout le monde te parle, il y a beaucoup de gens qui font du contenu, tu vois, en start-up, sur le recrutement, recruter des A-players, etc., etc. Il y a un petit côté, des fois, un peu bullshit là-dedans. Même moi, quand j'étais, tu sais, dans le monde plus corpo, il y a, tu sais, les directeurs, les VPs, ils parlent toujours de A-players, A-players, A-players. C'est un peu dans le vocabulaire, un peu bullshit du truc aussi, tu vois. Mais en fait, il y a quand même du vrai derrière, quoi. Peu importe comment tu l'appelles. Ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'en tant que freelance, là, je parle pour les freelance, pour les indépendants, souvent, ils cherchent à monter en compétence dans leur spécialité, alors qu'ils pourraient devenir, ils pourraient valoriser leur image et vraiment l'envie de travailler avec eux simplement en montant en compétence, entre guillemets, en communication, en apprenant à communiquer avec leurs clients, en apprenant à être plus impliqué, etc. Et tu vois, typiquement, si demain, tu es freelance Facebook Ads, j'ai dit n'importe quoi, évidemment que c'est important d'être bon en management, etc. Mais en fait, ce qui a tout autant de valeur que la qualité et que ta performance en tant que manager Facebook Ads, c'est ton aptitude à communiquer avec ton client, à lui faire des retours, à lui dire où va son argent, à le rassurer. Tu vois, quand le mec, il met je ne sais pas combien d'euros, peu importe, on s'en fout en fait, tu vois, mais pour lui, ça représente quand même des sommes. Voici où ça en est, ne t'inquiète pas, je suis sur le coup, je m'en occupe, etc. Les mecs, souvent, ils vont être sur le coup, mais ils ne vont pas dire aux clients qu'ils sont sur le coup, tu vois. Donc, autant ils sont bons dans ce qu'ils font, mais dans la mesure où le client, il s'inquiète, comme tu disais tout à l'heure, ça reste douloureux pour lui. Donc, voilà. Et ça, c'est un truc tout bon, mais c'est bien pensé en termes de double compétence. Tu as ta compétence que tu vends, mais tu as aussi la collaboration que tu vends. Et ça, c'est tout autant important, tout aussi important, voire plus. Clairement, et même en amont aussi, tu vois, enfin, moi, il y a toujours un truc sur lequel j'ai mis un point d'honneur, c'était même avant de bosser avec un, tu sais, quand tu es à l'étape du prospect, de vraiment bien comprendre son besoin. Alors, je sais que c'est un grand truc en copywriting, mais tu vois, juste de comprendre ce besoin, que si un client te dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin d'influence pour ça, est-ce que c'est vraiment son vrai besoin ? Est-ce que c'est ce qu'il y a en surface ? Et c'est aussi à toi de diagnostiquer vraiment ce qu'il y a en dessous et de voir pour ce client-là, c'est quoi, à quoi ressemble une collaboration réussie, comment est-ce qu'il veut bosser au quotidien, tu vois. Et ça, j'ai remarqué que quand tu calibres ça, en fait, ça déroule le tapis rouge pour la suite de la collab, tu vois, et fait qu'en fait, ça va être aligné. Et garder, après, il y a à commencer comme ça et il y a à garder cette communication au fur et à mesure, tu vois. Typiquement, je ne sais pas, il y a beaucoup de, quand tu démarres avec un client, je recommande, tu vois, de faire un call avec le client ou d'avoir un point de contact et pas partir en roue libre et pas parler pendant trois mois et après, ah, ben, ce n'est pas ce que je voulais, machin. Garder vraiment un contact au fur et à mesure, peu importe si c'est un call ou si c'est envoyer un loom de cinq minutes pour dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui te bloque et peu importe si c'est un email, mais garder ce contact. Et ça, c'est clé aussi pour créer la relation avec le client sur le long terme, tu vois. Parce qu'un client qui bosse avec un freelance, surtout un freelance nomade, dans un coin de sa tête, il y aura peut-être toujours le truc, même s'il te fait confiance, le truc, il dit, tiens, ben, Adrien, il est en Thaïlande, il est à la plage, est-ce qu'il travaille vraiment, tu vois. Et du coup, en fait, si tu tiens au courant de ce qui se passe et tu montres vraiment le truc, au fur et à mesure, ça enlève ça et limite, ça crée de sacrées relations de fou. Tu vois, moi, j'ai mes clients avec qui je travaille depuis maintenant plus de trois ans et à la base, ils sont en domaine hyper traditionnel, tu vois, etc. Et maintenant, quand je fais les rares fois, tu vois, tous les mois où je fais des calls avec eux, souvent, la moitié des calls, on parle de où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il y a à faire, ils me demandent des conseils de voyage, on est devenus potes, tu vois, alors qu'à la base, sur le papier, rien n'était fait pour qu'on devienne potes et qu'on parle de ça. Mais au final, la relation de confiance a transcendé la relation pro et ils me font confiance dans le pro à tel point que quand on fait des calls pro, on parle de perso aussi, tu vois. Et au final, on a souvent tendance à oublier que c'est des humains derrière et qu'il n'y a pas juste des entreprises, tu vois, et ça fait la différence. Oui, clairement. Mais c'est tout con, hein. C'est tout con, mais pour un freelance, vraiment, il faut se dire que les… Ça, j'aime bien le répéter avec nos copies, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, les gars, vous voulez devenir indispensables, ne pensez pas uniquement à augmenter votre niveau de compétence en copie, quoi. Apprenez à communiquer. Vous allez voir qu'en fait, nous, ce qu'on recherche en tant qu'entrepreneur quand on prend un prestataire, ce n'est pas juste quelqu'un de performant. Oui, c'est important, mais à choisir, je préfère travailler avec quelqu'un d'un peu moins performant, mais meilleur dans la collaboration, plutôt que quelqu'un de très nul dans la collaboration et qui est supposé être super bon parce qu'au final, de toute façon, les résultats, ils ne seront pas là, tu vois. Donc, non, non, c'est hyper important et c'est tellement facile à monter en compétence là-dedans que ça ne vaut pas le coup de s'en priver, quoi. Il faut juste l'avoir en tête et le penser. Oui, mais c'est fou à quel point il y a des personnes qui ne pensent pas, tu vois. Ils sont, OK, il y a une mission, je peux le faire, voilà. Mais ils oublient tout cet aspect-là, en fait. Et c'est aussi ça qui fait que tu vas transformer une première mission ou une première mission de test en mission long terme, tu vois. C'est ce truc-là. Oui, clairement. Une fois que tu es dedans et la confiance, là, après, tu peux aussi découvrir ou suggérer d'autres missions à tes clients. Et ça te fait une activité stable aussi, quoi. Clairement. Clairement. Clairement, clairement. Je suis en train de passer sur la liste de sujets. Oui. On a encore beaucoup, hein. Je ne sais pas si on va réussir à le faire aujourd'hui. Il y avait un sujet intéressant. Il y a un sujet vraiment intéressant. Et c'est marrant parce que dans nos échanges quotidiens, parce que finalement, on a créé ce podcast pour remplacer un petit peu nos conversations WhatsApp. Mais au final, on garde nos conversations WhatsApp. Donc, c'est juste un complément. Donc, c'est très bien comme ça. Et du coup, dans ce qu'on se disait, il y avait la question où ça tombait un petit peu en même temps, cette question de renoncer à une opportunité pour resituer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je t'ai fait un petit vocal en te disant, ouais, là, il s'est passé un truc et tout. Je trouve que l'apprentissage est assez intéressant. C'est que j'ai renoncé à une opportunité un peu à contre-coeur au départ, mais en me disant que finalement, c'était pour le mieux. Et toi, tu as rebondi en me disant, écoute, c'est marrant parce qu'il m'arrivait la même chose il y a deux jours. Et du coup, ça vaut peut-être le coup d'en parler. Tu veux démarrer ? Ouais, je peux démarrer. Mais juste par rapport au côté audio et podcast, en fait, je trouve qu'on continue nos messages audio, etc. Et puis, on ne peut pas non plus 100% tout partager sur le podcast. Mais en fait, ça agit un peu comme un filtre. C'est un peu comme si nos messages entre nous, c'est un peu un brouillon. Et les meilleurs trucs, on vous les sélectionne et on les distille dans le podcast, en fait. Je trouve ça cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, il a une connerie. Ah bah vas-y. C'est pour ça qu'on est là. Les meilleurs trucs, ouais, si, ouais. Si, les meilleurs trucs, je plaisante. Ouais, donc vas-y, raconte-nous cette histoire-là de documentaire. Ouais, alors en fait, moi, le projet que j'ai accepté puis refusé, c'est en fait un réalisateur de documentaire, l'Edgy, tu vois, respecté dans le milieu, qui m'a contacté avec l'idée de faire un documentaire sur les digital nomades. Un documentaire en trois épisodes qui allait être, voilà, produit avec France Télévisions. Et donc, moi, à la base, ma première réaction, c'était trop bien, go, enfin, un projet qui va mettre de la lumière sur le nomadisme, démocratiser ça, etc. Voilà, dans le documentaire, j'étais l'expert du nomadisme, nomade depuis sept ans, qui a vécu un peu toutes les phases, qui conseille et qui forme des personnes à être freelance. Et du coup, j'étais, ok, let's go 200%. Et en fait, là, au fur et à mesure, il y a eu plusieurs red flags qui m'ont fait, en fait, me questionner sur l'opportunité et revenir sur ma décision. Déjà, parce qu'en fait, c'était contraignant, tu vois, ces trois épisodes, il fallait tourner à trois endroits différents. Et moi, j'ai mon projet de home base qui est important pour moi cette année. Je n'ai pas envie de m'ajouter encore d'autres trucs. Et donc ça, aucun contrôle sur le résultat final. Tu vois, genre un documentaire, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ont interagi avec des personnes dans ce domaine-là, etc. En fait, concrètement, tout est scripté à l'avance. Ils ont un personnage pour toi. Ils vont essayer de te faire dire des trucs et de monter ça. Alors, ça peut être fait avec goût et authenticité, mais tu ne contrôles pas, en fait. Et moi, vu que je crée déjà du contenu et que j'ai déjà une visibilité en ligne à travers mes contenus, mes pubs, etc., je n'ai pas spécialement besoin de me rajouter un truc comme ça sur le dos en plus. Et d'autant plus que ça peut être très bien comme ça peut être une mauvaise image du truc. Tu sais, je sais qu'ils avaient prévu de tourner à Dubaï, à Bali, tu vois. Il y avait beaucoup de trucs sur la van life qui n'est pas vraiment ma vision et mon image du nomadisme digital. Nomadisme, why not, mais nomadisme digital. Et puis, l'audience, tu vois, d'un documentaire comme ça à la télé, les documentaires France Télévisions, moi, je vois ça comme un truc qui passe le dimanche soir à 20h à la télé, regardé par ta 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 et ta grand-mère, quoi. Et en mode, ce n'est pas vraiment non plus mon audience cible. Donc, d'un point de vue business, tu sais, c'est cool de mettre un logo France Télévisions sur ton site, mais ce n'est pas ça qui va changer la donne, quoi. Donc, voilà. Donc, j'avais accepté à la base. On a échangé beaucoup d'emails, on a fait beaucoup d'appels. Et finalement, là, ça se rapprochait. Et j'ai eu plusieurs red flags qui ont fait que, voilà. Et puis, voilà, tous les projets en cours qui m'ont fait dire que, ok, en fait, merci d'avoir pensé à moi, mais finalement, ça ne va pas le faire, quoi. Et c'est douloureux. C'est quand même… Ouais, c'est douloureux. Ouais, c'est douloureux parce que tu te dis qu'est-ce que ça pourrait être, tu vois. Mais en fait, je pense que je suis à un stade où je préfère refuser des choses, des projets comme ça qui ne sont pas 100% alignés que l'accepter et puis être à moitié dedans, tu vois. Je suis genre, vraiment, genre, ok, soit je suis à 200% dedans, soit je ne suis pas, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ça revient. J'ai Internet qui bug, je ne sais pas si c'est moi. Ok. Ouais, clairement, c'est douloureux. Mais du coup, toi, raconte un petit peu peut-être ton opportunité que tu as déclinée et peut-être qu'on pourra après tirer des points communs de ça et voir si on pense pareil. Ouais, juste avant, j'aimerais juste rebondir parce que c'est un sujet, moi, qui me tient un peu à cœur. C'est la question des étiquettes parce qu'en fait, finalement, ce qu'allait faire, l'objectif de ce documentaire, ce n'est pas tellement de donner de la visibilité au digital nomadisme, c'est plus de coller une étiquette sur ce qu'est un digital nomade. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez… Enfin, moi qui m'emmerde, pour autant, tu vois, moi, je ne me considère pas comme digital nomade. Je ne me suis jamais vraiment considéré comme digital nomade pour cette raison, en fait, que directement, ça nous colle une étiquette, quoi, une étiquette sur le dos. Et du coup, j'ai toujours ce sentiment. Mais ça, c'est un truc… J'entendais ce truc-là, qu'il y a des gens qui disaient que c'est très français, etc. Alors, je ne sais pas si c'est très français, mais moi, c'est quelque chose qui est assez difficile à supporter pour une raison toute simple. Et je me suis rendu compte que cette raison, c'était lié à… Tu connais ce truc-là d'appropriation culturelle. Tu as des oufs de l'appropriation culturelle. C'est des gens qui disent… Ouais, 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 si tu manges du couscous, c'est de l'appropriation culturelle. Tu ne faut pas manger de couscous, tu vois. Non, mais c'est un délire. Tu as des extrémistes de l'appropriation culturelle. Mais je ne rigole pas. Tu as vraiment des gens qui sont à ce point. Et bref. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment ce sentiment que c'est un peu ce truc-là où quelque part, en fait, n'importe qui est capable de coller une étiquette sur ce qu'est le digital nomadisme. Mais au même titre, aujourd'hui, avec le digital, n'importe qui est capable de coller une étiquette sur ce qu'est un entrepreneur. Et en fait, ce qui m'emmerde, moi, c'est d'être associé à cette image que je ne maîtrise pas. Tu vois, du type, par exemple, le digital nomad associé au mec sur, tu vois, à la plage, les pieds dans l'eau avec son ordinateur. Et même, c'est tout con, mais associé au lifestyle un peu freelance, etc. Alors, je l'ai été à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, du coup, je ne me reconnais pas non plus. Et tu vois, c'est ce problème d'étiquette qui me pose problème, en fait. C'est-à-dire que quelque part, on dit un digital nomad, c'est ça. Tu fais OK. Bon, dans ce cas, alors, en fait, ça ne me concerne pas du tout. Et quand je parle d'appropriation culturelle, c'est qu'en fait, pour le digital nomadisme, en l'occurrence, j'ai l'impression d'avoir été… Enfin, tu vois, ça fait longtemps qu'on voyage. On va dire que le terme, si le terme a été inventé, enfin, je sais que tu as l'historique, etc. Mais on va dire que ce n'est pas si vieux que ça. Même s'il y en a qui ont commencé à voyager bien avant nous, etc., on a été quand même dans les premiers, la première vague à voyager. Donc, je me sens… Tu vois, j'ai l'impression que lorsque des vagues débarquent derrière et disent « OK, être digital nomad, c'est ça, c'est ça, c'est ça » et avec une conception du truc complètement différente de la manière dont moi, je l'ai vécu, j'ai un peu ce sentiment, tu vois, d'appropriation culturelle. J'ai l'impression qu'on me vole un peu un truc et qu'on me dit, tu vois, et du coup, je préfère carrément pas rentrer dans le… Pas du tout rentrer dans ces cases, me dire que voilà, je ne suis rien de tout ça et au moins, il n'y a pas de douleur associée. En fait, tu vois, justement, à ce documentaire-là, à la fois, ça pouvait être super cool et ça peut, et j'espère que ça sera très bien fait. Tu vois, vraiment, une représentation honnête du nomadisme dans toutes ses formes, tout ce qu'il peut être, mais tu vois, ils avaient des critères, ils ne voulaient que des nomades de moins de 25 ans. J'ai dit, mais les gars, la moyenne d'âge des nomades, ce n'est pas 25 ans, il y a très peu de personnes qui sont nomades avant 25 ans, c'est assez rare, tu vois. Pareil, l'image, tu vois, du truc, c'est une image de van Volkswagen avec des planches de surf. Je suis là, je ne me reconnais pas là-dedans et du coup, je préfère ne pas faire ça et moi, pourquoi pas, tu vois, au travers de mes vidéos, là, YouTube, j'essaie de faire plutôt des interviews de profils de nomades vachement différents, tu vois, des nomades qui changent de vie, des nomades en famille, vraiment une peinture générale du truc, pas genre un projet définitif, mais un projet sans fin qui montre toute l'évolution du truc, toutes les facettes idéalement, tu vois. Et ouais, c'est dur, c'est dur de… Chacun a sa définition du nomadisme aussi, tu vois, et c'est… Il faut donner la parole à tout le monde, tu vois. Après, tu vois, et ça, c'est malheureux, mais si tu te renseignes deux minutes, tu vas te rendre compte que ce que fait France TV, ce n'est pas forcément… Et alors, il faut préciser que France Télévisions, c'est financé via les impôts. Donc, c'est de l'argent public qui finance France Télévisions et pour le coup, eux, ce qu'ils cherchent, c'est souvent de faire des trucs à charge. Il suffit de regarder un peu, complément d'enquête, c'est France TV, tu vois. Et complément d'enquête, il n'y a aucune objectivité, en fait. C'est complètement orienté et souvent, ce qu'on veut, c'est monter des trucs à charge. Et je pense que du coup, le meilleur moyen que tu aurais éventuellement de porter le mouvement, c'est plus de travailler soit avec des indépendants, mais tu vois ce que je veux dire, des privés ou avec Arte, par exemple. Arte, c'est France TV. Ouais, 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 bah écoute, ouais. En tout cas, je me disais, je préférerais, tu vois, faire un truc avec d'autres nomades, vraiment nomades, plutôt que quelqu'un qui, voilà, qui voit ça un peu comme une opportunité, tu vois, de faire de faire de l'audience, puis tu sais, c'est financé. Mais il y a aussi le côté publicité, tu vois, il y a un peu le côté genre, il faut que les gens, ils cliquent et ils regardent ce truc-là, tu vois. Donc, bref, j'ai refusé, c'était un peu, j'ai quelques jours un peu, est-ce que je ne fais pas une connerie, tu vois, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et finalement, plus j'en parlais, plus ça devenait clair que, voilà, ce n'était pas le projet pour moi en ce moment. Et voilà, quoi, il y a une personne que je connais qui va en faire partie, qui, malgré que je lui ai dit que je me retirerais, continue. Donc, je souhaite que ça se passe bien. Mais bon, on ne s'en reparlera, on verra. De toute façon, il y a le temps, parce que le temps que ce soit fait et sorti, il y a le temps. Ok, bah on verra. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. J'espère que ce sera bien. Non, mais j'ai un gros doute quand même. On verra. J'ai un gros doute. Et ouais, et du coup, moi, pour le projet auquel j'ai renoncé, c'est un... Et au début, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté, mais parce que j'ai eu la... Enfin voilà, j'ai demandé un temps de réflexion. On m'a proposé de produire une chaîne YouTube. Donc avec un YouTuber qui lui, enfin tu vois, est capable de faire monter une chaîne à 150, 200 000 abonnés en l'espace d'une année. Ok. Ouais. Mais continue, ça continue d'uploader même si on n'est pas sacro, donc continue. Donc cette opportunité, c'est un YouTuber qui m'a proposé de produire une chaîne. Donc le deal, c'est... Une belle opportunité potentielle. Moi, mon travail, c'était de financer la chaîne et d'assurer toute la partie business en side. C'est-à-dire que lui, son travail, c'était de faire grandir, grossir l'audience. Donc choisir, sélectionner les auteurs, sélectionner les monteurs et manager le tout. Et moi, c'était de financer et derrière, d'assurer la vente. Enfin bref, soit la vente de produits d'information, soit les produits d'affiliation, soit les partenariats, soit la création de marques derrière. Enfin tous ces trucs-là, tu vois, tout le business qui va derrière. Ok. Donc potentiellement, un vrai, tu vois, une vraie opportunité, une bonne opportunité. Et je me suis rappelé de cette phrase et je suis incapable de retrouver l'auteur de cette phrase. Et je l'ai tapé dans Google, ChatGPT, tout ce que tu veux. Je n'ai pas retrouvé. C'est un mec qui disait, on reconnaît un bon entrepreneur à sa capacité à dire non à une bonne opportunité. On reconnaît un... Non, ce n'est pas ça. C'est on reconnaît un entrepreneur à sa capacité à renoncer à une opportunité. On reconnaît un bon entrepreneur à sa capacité à renoncer à une bonne opportunité. Et on reconnaît un excellent entrepreneur à sa capacité à renoncer à une excellente opportunité. Et ça avait pas mal résonné cette phrase quand je l'avais entendue. Et du coup, j'ai repensé à ça et je me suis dit, mais en fait, ok, le truc, c'est que on a souvent cette tendance à vouloir, tu vois, être sur plein de projets parce que ça nous excite, parce qu'on trouve ça fascinant, parce que ceci, peu importe la raison. Et sauf qu'en fait, on le sait, c'est le meilleur moyen de... Enfin, chercher à tout faire un peu, c'est le meilleur moyen de rien faire bien. Et j'ai décidé du coup vraiment de me recentrer sur les quelques projets que j'ai en cours. Et renoncer à ça avec, ouais, bah forcément avec un peu de regret. Mais je me dis, tu vois, que ce n'est que partie remise et il y a un moment où je pourrais me mettre à fond sur un projet un peu comme ça parce que je trouve que c'est intéressant. Ouais, bah après, c'est aussi, je trouve, choisir entre prioriser ses projets, tu vois, qui sont l'évolution de notre chemin entrepreneur et tout ça versus les projets des autres aussi, tu vois. Toi, tu es en train de lancer un projet déjà pour toi qui a mûri, j'ai subi ça depuis au moins un an, tu vois. Donc, c'est la conséquence de ça. Là, le nouveau projet, c'est quelqu'un qui arrive en disant, Adrien, j'ai ce projet, est-ce que tu vas en faire partie, tu vois. Donc, c'est déchaînement différent. Si c'est un moment où tu, c'est le bon moment et que tu es, tu sais, c'était ce qu'on cherche, c'est cool. Mais je trouve que c'est, enfin avec mon recul, tu vois, je ne suis pas dans le truc, mais ça fait beaucoup plus de sens de poursuivre ton projet qui est le mûrissement de tout ce que tu as vécu, qui est aligné 100% avec toi. Et tu vois, genre un projet, on a tous plein d'idées de projets, mais le fait que tu l'as amené à l'exécution, c'est que c'est un projet qui est important pour toi au final, tu vois. Et donc, prendre un autre projet, ça peut aussi diminuer ton implication dans ton projet, tu vois, et ne pas lui donner toutes ses chances. C'est là que ça devient un peu, ça peut devenir dangereux, quoi, finalement. Ah, mais clairement, clairement. Donc, finalement, ouais, finalement, sans regret, mais voilà, ouais, ouais, non, c'était un peu le renoncement de la semaine, quoi. Mais ouais, bah écoute, c'est, tu vois, c'est le savoir dire non aussi, c'est hyper important, c'est un peu un autre cliché entrepreneur, savoir dire non. Mais c'est vrai, quoi. En fait, enfin, il faut savoir avoir les yeux ouvertes, mais il faut savoir aussi se focus sur ces trucs et pousser les choses, tu vois. Même, peu importe ce que disent ton entourage, tes amis et tout ça, tu vois, si tu es vraiment dans un truc, c'est comme l'entrepreneur, tu vois, qui a un projet de startup. Si tu commences à en parler à tes amis, ta famille ou même un projet, tu vois, de nomade, beaucoup de gens vont avoir des retours bizarres, tu vois, ou des personnes qui n'ont pas du tout la même conception de toi du projet. Donc, ouais, c'est prendre le feedback, mais prendre ses décisions aussi, quoi. Ouais, 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 et aussi être capable, tu vois, de se projeter, ça, c'est pas évident, tu vois, de se projeter, c'est-à-dire se rendre compte que, voilà, tu prends un projet en plus, ça veut dire que dans quelques semaines, finalement, tu seras complètement full, tu seras stressé, tu auras trop de trucs à gérer et au final, tu kifferas pas ta vie parce que c'est ça le truc aussi, c'est que quand tu, en fait, c'est assez paradoxal, mais si t'empiles des projets qui t'excitent et que tu dois les mener à, tu dois les driver en même temps, finalement, t'es tout le temps sous pression et tu kiffes pas ta vie, tu vois. Ta vie, c'est de la pression, sauf si vraiment t'aimes ça, mais bon, si t'es toujours, si t'as tout le temps des gens qui attendent après toi, tu dois leur faire des retours, t'as pas le temps, donc tu leur fais des retours tout pourris alors que t'aurais pu prendre le temps de faire des trucs bien mieux et t'es tout le temps dans cette dynamique, bah au final, ta vie, elle est pas ouf, tu prends pas de plaisir et tu vois, c'est contre-productif, c'est-à-dire que t'acceptes des projets parce que tu dis que ça va te faire kiffer et au final, le fait d'avoir tous ces projets fait que tu peux pas kiffer. Donc, non, ouais, je préfère réduire et vraiment kiffer plutôt que… Ouais, puis, tu sais, c'est… je sais pas, c'est un peu… alors je sais pas si c'est une bonne comparaison, tu vois, mais en tant que freelance, tu travailles sur des projets de tes clients, alors tu peux être intéressé par ça, aligné et tout ça, mais ça a jamais la même saveur que quand tu travailles sur tes projets qui viennent de tes idées à la base, tu vois. Et du coup, rejoindre un autre projet, tu vois, de nos personnes, même si c'est intéressant financièrement, est-ce que t'en as besoin ? Pas forcément. Est-ce que ça peut t'aider à t'attendre tes objectifs ? Plutôt oui, tu vois. Mais c'est toujours aussi cette balance de kiff, quoi, et de contrôle aussi sur les projets, tu vois, genre… Dès que tu commences, enfin, moi, j'ai monté plusieurs projets avec d'autres entrepreneurs, tu sais, mais notamment des start-up, et j'ai vu la différence, tu vois, entre monter un projet moi-même où tu décides tout avec tout ce que ça implique, côté positif négatif versus avoir d'autres personnes qui vont limiter, en fait, tes idées possibles, qui va falloir que tu convainques à chaque fois de faire tel ou tel truc, et c'est pas la même chose du tout, en fait. Ouais. Alors, je rebondis juste sur ce que tu dis, voilà, en disant que ça n'a pas la même saveur de mener tes projets ou d'aider quelqu'un à mener son projet. Je pense que ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment des personnalités. Et typiquement, je pense qu'un bon freelance, c'est un freelance pour qui t'aider à accomplir tes projets, ça a beaucoup de saveur. Oui, c'est une question de profil, ouais. Et clairement, t'as des personnes, moi, c'est tout bête, mais c'est une question que je pose, c'est quels sont tes… Est-ce que tu envisages de… Est-ce que t'as pour projet de lancer un business prochainement ? Enfin, tu vois, essayer de tâter un peu le terrain pour voir un peu où en est la personne par rapport à ça. Et t'as des personnes qui sont à fond dans l'idée de… Enfin, ce qui leur plaît, c'est vraiment d'accompagner les gens. Et en fait, je pense que penser le contraire, c'est penser que tous les profs, tous les formateurs, tous les coachs, c'est un peu des personnes qui ont raté leur vocation. Alors, il y en a, mais en l'occurrence, pas tous, tu vois. T'as beaucoup de profs dont le rêve, c'est d'enseigner et d'aider des personnes. Enfin, donc vraiment, la vocation, c'est d'enseigner et aider des personnes à atteindre leurs objectifs. Les meilleurs coachs, c'est ceux-là aussi. Les meilleurs coachs, c'est pas les coachs sportifs, mettons. Les meilleurs coachs, c'est pas les athlètes ratés, tu vois. Guirou, c'est probablement un des plus grands coachs de l'histoire du football français, tu vois. Mais je doute que, je sais pas, mais je veux pas affirmer de conneries, mais je doute que Guirou, ce soit un footballeur raté, quoi. Tu vois, je pense que c'est un vrai coach. C'est un mec, c'est sa vocation. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Quand on recrute un freelance, ça doit être ce type de personne, quoi. Clairement, clairement. Après, moi, je parlais dans un cadre où on est tous les deux entrepreneurs et on est devenus entrepreneurs, tu vois. Je parlais plus pour nous. En général, après, bien sûr, il faut que chacun soit à sa place. Il y a des personnes qui sont plutôt faites pour lancer des projets. Et voilà, il y a des personnes qui sont plutôt faites pour être sur le devant de la scène. D'autres qui sont plutôt faites pour être backstage. Chacun a sa place, en fait, tant que c'est ce qui te correspond, quoi. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. C'est toujours une histoire d'être au bon endroit qui te correspond, quoi. Et en sachant que ça peut changer aussi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair que ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Et puis, tu as des mecs aussi qui sont, tu vois, parce qu'il y a aussi le côté lumière, quoi. Tu sais, tu as un petit peu, on dirait que la gratification, enfin, il y a plus de gratification sur la personne qui est au-devant de la scène, souvent, que sur la personne qui est derrière. Mais en réalité, si on observe bien, ça ne se vérifie pas toujours. C'est-à-dire, tu as plein d'exemples d'entrepreneurs de l'ombre, entre guillemets. Enfin, non, pardon. Tu as plein d'exemples d'entrepreneurs dont les personnes en backstage sont plus connues, on va dire, que l'entrepreneur en soi, quoi. Ou au moins tout aussi connus. Enfin, tu en as plusieurs, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme de rien ? Eh bien, tu pourrais peut-être nous parler, on a parlé de ça, ça, on en avait plus ou moins parlé, les étiquettes. Je vais peut-être parler, sinon, hier soir, en fait, là, je suis donc à Kuala Lumpur. Et en fait, j'ai plusieurs familles de digital nomades qui sont des clients du programme, je les connais comme ça, puis qui créent du contenu aussi. Et en fait, là, il y a deux familles comme ça de trois enfants qui étaient à Kuala Lumpur en même temps que moi. Donc, j'ai dit, il faut absolument qu'on se rencontre. Donc, ça s'est organisé hier soir. À la base, le plan, c'était de faire une vidéo ensemble. Tu vois, je voulais vraiment, comme je disais l'autre fois, enfin, quand je disais tout à l'heure, pour montrer vraiment tous les divisages du nomadisme, montrer des familles nomades, filmer une interaction entre eux, poser des questions, etc. Ça, c'est pas fait parce qu'on était dans un restaurant avec de la musique et qui était sombre, dommage. Mais c'était hyper intéressant et de voir, en fait, le style de voyage que ces personnes et ces familles ont. Il y a plein de sujets, tu vois, qu'ils me disent, bah voilà, tes vidéos, c'est cool, mais on se reconnaît pas forcément dans tout. Et pour eux, pareil, moi, j'étais hyper curieux de savoir comment ça se passait pour l'éducation des enfants, comment ils gèrent les affaires, les visas, les trucs comme ça. Et c'était une discussion vraiment hyper intéressante. Et c'est un nouveau, enfin, pour moi, c'est, tu sais, je connaissais, j'avais déjà parlé des familles nomades, etc. Mais de voir deux familles interagir ensemble, discuter de comment ils éduquent leurs enfants. Il y en a qui passent par le CNED, d'autres qui font en direct, d'autres qui ont pour projet d'aller s'installer deux ans dans un pays pour mettre les enfants à l'école. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de voir ce style de nomadisme qui est différent, tu vois, le fait, voilà, t'as des enfants, donc les parents, tu vois, il y en a un qui travaille le matin, l'autre s'occupe des enfants et l'après-midi, l'inverse, tu vois. Et l'histoire des affaires et des valises, tu vois aussi. Donc, je sais pas si t'as interagi, toi, avec des familles de nomades qui bougeaient. Là, dans les deux familles, il y en a une qui voyage depuis novembre, donc c'est quand même assez récent. Et une autre qui voyage depuis le Covid, puis ils étaient expats avant, tu vois, donc quand même depuis assez longtemps. Ouais, bah moi, j'ai une collaboratrice, donc une freelance avec qui je bosse depuis, 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 je crois, c'est la première personne que j'ai recrutée. Donc, ça fait, ça fait, ça fait longtemps. Et, et ouais, elle est avec son mari, ils ont, ils ont deux filles et, et ouais, ils voyagent, ils étaient au Vietnam pendant tout le Covid. C'était, moi, c'était fascinant, ça me faisait marrer. Ils avaient, ils organisaient, ils s'organisaient avec d'autres familles nomades pour faire l'école, en fait, pendant le Covid. C'est-à-dire, chacun leur tour, chacun leur tour, ils donnaient des cours à tous les enfants, tu vois. Ils étaient à, je ne sais plus si c'était à Nangwa, mais je crois qu'ils étaient à Ooyan. Donc, ils étaient plusieurs familles comme ça, qu'ils s'étaient sûrement trouvés via les réseaux, j'en sais rien. Et ils s'organisaient ensemble pour donner des cours à tous les enfants pendant le Covid, tout ça. Il, ouais, non, non, franchement, ils bougent, ils bougent pas mal et ils ont l'air super heureux. Et les filles, waouh, pour les filles, c'est extraordinaire. Les petites, je parle des enfants, mais c'est extraordinaire ce qu'elles vivent. Tu imagines l'ouverture d'esprit, tu imagines cette liberté de penser, tout ce qu'elles ont cumulé. Franchement, ça promet une belle vie. Même niveau état d'esprit, tout ça, tu vois, hier, il y avait un débat, enfin, une discussion entre les parents et les enfants. Tu sais, les enfants, ils étaient à côté, ils écoutaient ce qu'on disait. Et les enfants, ils disaient, ouais, mais nous, on n'a pas de vacances scolaires, on n'a pas de week-end. Mais en même temps, les parents, ils disaient, bah ouais, mais c'est un peu tous les jours, tu vois. Genre, peut-être que tu travailles des fois, t'es à l'école le samedi et le dimanche. Mais en fait, t'es en Malaisie, t'es comme ça. Il y a des jours où tu les passes à l'aéroport et t'es pas à l'école alors que d'autres sont à l'école, tu vois. Et en fait, c'est d'inculquer que chacun peut se créer sa propre réalité, son propre système. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Et dans les enfants, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des profils. Il y en a, tu vois, dans les enfants qui veulent ensuite ne jamais, enfin, voilà, qui ne veulent pas forcément passer par la case, études supérieures, etc., mais qui vont quand même jusqu'au bac et tout. Et t'en as qui sont, bah voilà, on voyage en famille et tout ça, mais après, moi, je vais aller faire des études, tu vois, et je verrai par la suite, tu vois. Donc, c'est assez intéressant et ça permet, c'est un système un peu plus libre où les enfants peuvent aussi, si c'est bien fait, trouver leur voie au fur et à mesure, tu vois, et naviguer là-dedans. Alors après, moi, c'est, de le voir comme ça, c'est cool. Après, tu sais, on va voir dans quelques années ce que ça donne, tu vois. Parce qu'il y a aussi, t'as aussi le risque d'élever des enfants qui sont dans un monde un peu parallèle, tu vois, qui seront potentiellement un peu trop en dehors de la société pour faire tout ce qu'ils veulent, en fait, tu vois. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais tu sais, là, il y a des familles où c'est genre les enfants, ils apprennent à lire quand ils ont envie, tu vois. Il n'y a pas de programme fixe, c'est assez freestyle et ça peut être très bien. Comme je me dis, ça peut être, tu sais, potentiellement, ça peut poser des problèmes plus tard, quoi. Bah, j'imagine, alors là, mon expérience, elle est quand même ultra limitée là-dedans, mais c'est vrai que j'imagine assez mal que quand tu élèves des enfants dans ce cadre-là, tu les prépares à devenir des bons petits soldats en entreprise, quoi. J'ai un peu du mal à faire ça. Je pense que tu crées des futurs indépendants ou des futurs entrepreneurs ou des personnes qui vont s'inscrire dans un cadre plus d'indépendance, j'imagine, quoi. Mais tu vois, rien qu'un truc, c'est que déjà, les quelques personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer et dont les enfants faisaient l'école comme ça à la maison, ils étaient tous, et là, de ceux auxquels je pense, ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais en tout cas, de moi, des exemples que j'ai sous les yeux, c'est toujours des personnes, des enfants qui ont d'excellents résultats scolaires et qui passent beaucoup moins de temps à l'école, finalement, que la moyenne des enfants, tu vois, qui vont dans une école classique, quoi. Tu vois, c'est des personnes, c'est des gamins qui vont avoir le bac avec des super mentions, alors qu'ils passent deux fois moins de temps à étudier que les autres, quoi. Bon, les raisons, elles sont assez évidentes, quoi. Ouais, même moi, je ne sais pas toi, mais moi, j'étais fou. Enfin, moi, même quand j'étais jeune, rester toute une journée de classe, je ne sais plus, j'étais en CE1, un truc comme ça, sur une chaise, ça me rendait fou, tu vois. Genre, je demandais faussement, tu vois, d'aller aux toilettes juste pour pouvoir me bouger, etc. Tu vois, je n'étais pas fait pour ça. Et même la libération, quand après le lycée, moi, j'ai fait mon lycée en France, et après, quand je suis parti au Canada, on avait 15 heures de cours par semaine, tu vois. J'étais là, OK, ça ne veut pas dire que tu vas bosser moins et que ça va être moins productif, mais il y a plus de flexibilité, ça va être un peu plus relax, quoi, que d'être 40 heures par semaine, le cul sur une chaise, à écouter quelqu'un qui t'explique la vie, quoi. Genre, ce n'était pas pour moi. Non, mais c'est l'enfer. Et même rester concentré, si on y retourne, si on se reprend. Tu ne peux pas. C'était horrible. Et le pire dans tout ça, c'est que… On n'était pas concentré. C'est impossible. Moi, aujourd'hui, je prends des cours de taille. Le format qui me convient, c'est des formats de 30 minutes. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, 4 fois par semaine, je prends 30 minutes de taille. Je peux t'assurer qu'au bout de 27 minutes, je suis gris et quoi, tu vois. Et ce n'est pas faute d'avoir… Avant, je prenais des cours de 2 heures en présentiel. Mais en fait, ça ne servait à rien parce qu'après 30 minutes, je ne captais plus rien, tu vois, et je n'enregistrais plus rien. Donc, et ça, c'est vraiment la preuve par l'exemple, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je suis beaucoup plus productif en prenant 4 cours de 30 minutes par semaine plutôt qu'un cours de 2 heures. Mais c'est évident. Et je me dis, quand tu as des gamins, tu leur demandes de rester le cul sur une chaise pendant… tu vois, à s'enfiler des profs qui sont même… Il y en a des très bons, mais il y en a, franchement, il faut y aller, quoi, pendant des heures et des heures. Mais c'est complètement contre-productif. C'est du temps qui est perdu, selon moi. C'est vraiment du temps qui est perdu. Et c'est… Tu vois, tout le monde, même tes… Moi, j'étais en classe. Mes amis, ils étaient plutôt dans le top de la classe, tu vois. Genre, j'avais un ami, il a toujours été premier de sa classe, tu vois. Il a fait des superbes études, super brillants, etc. Mais en fait, personne n'écoutait. Tu vois, genre, tout le monde était en train de faire des dessins. Mon ami, il avait codé des jeux sur les calculatrices qu'on s'était partagé. Tu vois, on jouait à ça dans notre trousse, on regardait des films, tu vois. Et tu te dis, même en lycée privé, tu vois, avec des bons résultats, machin. Enfin, tout le monde, en fait, tu ne peux pas être attentif pendant 7 heures par jour. Genre, ce n'est juste pas humainement possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y en a qui arrivent à éteindre leur cerveau et à garder en phase 2, tu vois. Mais je ne sais pas. J'imagine. Mais bon, après, le truc, c'est que ça reste une minorité. Et puis, tu as ce problème-là. Et puis, tu as aussi le problème, au-delà, au-delà de tout ça, tu as aussi la question du nivellement. Forcément, tu ne peux pas, dans une classe, tu as forcément un système de nivellement vers la moyenne. C'est-à-dire que tu ne peux pas niveler vers le haut parce que, clairement, tu vas perdre tous ceux qui sont en bas et tu ne peux pas niveler vers le bas parce que, pour des raisons évidentes, tu ne peux pas niveler vers le tout en bas et tu ne peux pas niveler vers le tout en haut. Donc, forcément, tu es dans un système de moyenne. Et donc, clairement, ce qu'il en ressort, c'est du moyen. C'est du moyen, sauf d'avoir un système de filtrage à l'entrée, machin. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle les gamins qui font via le CNED obtiennent de meilleurs résultats. D'abord parce qu'on ne leur impose pas forcément de passer du temps à prendre des trucs qui… trop de temps à prendre des trucs de toute façon qui ne rentrent pas dans leur tête. Et j'ai encore la caméra qui a buggé. C'est un enfer, ce truc. Peut-être parce que ça chauffe trop. Bon, on va finir comme ça. Et puis aussi parce que, justement, on ne nivelle pas vers le bas dans la mesure où ils sont finalement qu'avec peut-être leurs frères et sœurs et face à leurs parents, tu vois. La question ne se pose pas. Ouais. Non, mais c'est en fait, tu vois, c'est justement, tu vois, juste de parler de ça et de prendre du recul là-dessus, tu vois, combien de personnes le font. Tu sais, genre, c'est le système. Les gens, ils mettent leurs enfants à l'école, ce qu'il faut et basta, tu vois. Mais il n'y a pas de remise en question du système, tu vois, même si beaucoup de gens ne sont pas forcément hyper fans, tu vois, avec le recul de leurs années. Tu vois, alors le côté social et la vie d'école, etc., c'est sympa. Mais au final, en termes de méthode d'apprentissage et d'épanouissement personnel et de préparation pour le futur, beaucoup de gens quand même sont d'accord que les méthodes qu'on a dans le système d'éducation, l'apprentissage par cœur et tout ça, ce n'est pas ça, tu vois. Genre le bachotage pour le bac avec une note qui te permet de faire un truc, c'est inutile. Combien de personnes se souviennent de ce qu'ils ont appris pour leur cours d'histoire géo de terminale, tu vois. Pas moi. Moi non plus, je peux te le dire. Mais là, je pense que c'est un peu le modèle par défaut et qu'aujourd'hui, c'est ultra compliqué de, ce n'est pas compliqué de réfléchir à un modèle qui fonctionnerait mieux, mais c'est extrêmement difficile de le mettre en place. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'il faut que ça corresponde aussi. Tu sais, tu as le système des classes qui sont ultra bondées. Ultra bondées. Moi, je me souviens, mais on était 36, je crois, par classe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, tu vois. Mais c'était déjà beaucoup trop, en fait. C'était déjà beaucoup trop. Tu sais, je veux dire, ne serait-ce qu'à notre échelle, quand on fait un live, tu vois, je ne sais pas, un coaching de groupe, un truc comme ça, dès lors que tu as quelques dizaines de personnes, enfin, je suis à dire, déjà, si tu as 20 personnes, ça devient déjà ingérable. Tu imagines dans une classe, 38 adolescents, là ? C'est n'importe quoi. Et ouais, enfin bon, bref. Je pense que déjà, la mise en œuvre, ce n'est pas le problème de savoir comment faire. Je pense que ça, c'est assez évident. C'est plus la question de la mise en œuvre. Et puis après, même la question de réduire les heures de cours. Le problème, en fait, c'est que si tu réduis les heures de cours, qu'est-ce qu'ils font les gamins derrière, quoi ? Ouais, je sais que c'est un gros problème aux US, c'est que quand les gamins, ils traînent après les cours ou ensemble, qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Parce qu'après, c'est là où tu fais des conneries et autres. Moi, c'est vrai qu'on avait beaucoup de cours, de toute façon, donc forcément, tu as peu de temps libre, tu as des devoirs en plus. Et puis après, pour peu que tu aies quelques activités, tu vois, de sport ou autre, ton agenda est vite rempli, quoi. Tu as vite un agenda de ministre en étant au lycée, en fait, tu fais quelques activités en dehors. Non, mais clairement. Il y avait un… Je me souviens d'un gamin. Il n'était pas spécialement intelligent, tu vois. Mais il n'était pas con, pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu sais, ce n'était pas un génie et il a fait de brillantes études. Aujourd'hui, il réussit bien. Ça a été difficile, je crois qu'il a… Je crois qu'il a fait deux fois… Je crois qu'il a raté… Tu sais, il a eu le bac au bout de trois fois. Je crois qu'il a fait deux fois la première année de médecine. Il allait faire une troisième année à l'étranger. Enfin, tu vois. Mais derrière, il a atteint ses objectifs et je crois qu'il est heureux là-dedans, quoi. Tu vois. Donc, on va dire que c'est ce qui compte. Mais lui, je me souviens que quand on était ensemble en primaire et tous les soirs, il avait une activité. Tous les soirs. Donc, il avait, je ne sais pas, par exemple, le lundi, il avait un sport, natation. Le mardi, il avait, je ne sais pas, piano. Le mercredi, il avait un autre truc, tu vois. Et tous les soirs de la semaine, il avait des trucs comme ça. Et je me souviens des autres parents, tu vois, qui disaient, tu sais, qui disaient un truc genre, ah ouais, mais ça, c'est parce que ses parents, ils veulent, tu vois, ils veulent un peu s'en débarrasser, tu vois. Tu ne vas pas avoir à le gérer et tout. Ça, c'est parce que, tu vois, en gros, ce n'est pas bien, il est trop chargé à son âge, machin. Enfin, mais en réalité, en fait, avec du recul, je me dis, moi, j'aurais adoré être à sa place, quoi. Tu vois, avoir ses exutoires un petit peu post-école, là. Moi, j'avoue qu'en l'occurrence, ça ne l'a pas empêché de réussir, même s'il n'était pas prédestiné aux études, quoi. Ouais. Moi, j'étais un peu, dans son cas, j'avais beaucoup de trucs, tu vois. J'avais, souvent, je faisais deux sports en parallèle, genre tennis et autre chose. Et j'avais la musique, tu vois. Moi, c'était important dans ma famille, la musique. Mon père a toujours été à fond dans la musique. Et tu sais, j'avais mes deux sports. Donc, c'était deux séances dans la semaine, plus, genre, mes cours de trompette, plus les cours de solfège. Moi, je suis quand même allé jusqu'au brevet de solfège, tu vois. C'est sympa, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Et en plus de ça, tu avais des orchestres, des trucs comme ça. Et après, des options aussi au lycée. J'ai fait option musique en plus de ça. Donc, c'est des semaines assez chargées. Mais pour autant, je jouais aux jeux vidéo, je voyais mes amis, etc. Mais justement, je pense que ça me forçait à compresser mes heures d'études, tu vois, de devoir. Au final, ça t'apprend à t'organiser, à gérer plusieurs projets en parallèle, quoi. Ouais, probablement. C'est peut-être la partie la plus importante, finalement, de l'éducation. C'est ce qu'on fait à côté de l'école. Et tu vois, non, mais c'est vrai. Et tu vois, typiquement, pour revenir sur les enfants nomades, là, les familles nomades, j'imagine que pour la plupart, ils ont déjà un bon niveau. Enfin, ceux que tu as rencontrés, ils ont déjà un bon niveau en anglais. Probablement, s'ils voyagent depuis un moment. Ouais, ça dépend de leur voyage. Je sais qu'il y a une famille, ils ont passé pas mal de temps à Tenerife, au Mexique. Donc, les enfants, ils parlent plutôt espagnol. L'anglais, c'est en apprentissage. Mais oui, clairement, qu'ils vont avoir un meilleur niveau que les personnes qui sont restées en école en France. Mais c'est ça. Et honnêtement, je ne dis pas que connaître l'histoire de la France, ce n'est pas important. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais n'empêche que ces gamins, ils vont développer des compétences qui, selon moi, sont prioritaires. Et ils vont les développer de façon naturelle. En tout cas, ça va largement plus leur servir par la suite. Ouais. Puis les souvenirs aussi. Là, il y avait une petite qui me… Tu vois, je crois qu'elle m'a dit qu'elle a 6 ans. Tu vois, c'est la famille qui sont nomades depuis novembre. Et elle est partie chercher téléphone d'un de ses parents. Elle m'a montré toutes les photos du voyage. Tu vas expliquer. Alors là, on a vu des éléphants. Là, on était au Laos. Et enfin, elle m'a montré tous ces trucs. Et tu vois qu'elle a intégré. Elle réalise ce qui se passe. Tu vois, elle peut te raconter les trucs et tout ça. Net-moi, tiens, c'est un temple. Tu sais, mais c'est un enfant en même temps. Il disait, voilà, là, il y a Bouddha qui est couché, mais il n'a pas de couverture. Tu vois, c'est trop marrant, quoi. Et c'est trop cool, quoi. Trop bien. OK. Excellent. Écoute, je te propose, si tu es d'accord, qu'on se laisse là-dessus. Ouais. Carrément, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. On a toujours fini jamais ce qu'on a, mais c'est bien. On les reporte. Ouais, clairement. Et avant que toute la technique se casse la gueule, parce que là, on a déjà perdu mon téléphone. On va voir. Bon, ça marche. Eh bien, ouais, on se laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se dit, ah, dans deux semaines, est-ce qu'on ferait pas un épisode genre spécial Japon quand t'es au Japon, tu vois, au nouveau format, un truc comme ça ? Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool. Parce que je sais que c'est un pays qui intéresse beaucoup le monde. Il y a énormément de personnes de mon réseau qui vont au Japon, là, en ce moment, pour les Sakuras. On m'a dit que les prix avaient juste explosé. C'est chaud. Je sais pas si t'as vu ça, mais j'ai un ami qui me disait, ouais, le même hôtel, il était à Kyoto. Les dernières, qui étaient à 125 de la rue Est, là, il était à 300, je sais pas combien. Il disait, je sais pas si je vais y aller cette année et tout. Donc, c'est un sujet, c'est un pays qui intéresse les gens et avec raison. Et je pense que ce sera cool une fois que t'es sur place. Moi, ça m'adresse vachement dans les discussions par rapport à ton ressenti, ton expérience sur place du Japon, tu vois. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de, ok, avec grand plaisir, ouais, on fera ça, carrément. Allez, c'est dit. Allez. Et bien sûr, c'est belle parole. Ciao tout le monde. Très belle journée à tous et à bientôt, bye. Salut.